J'ai pris un coup de bouclier, il y a une médic qui est arrivée qui a aussi pris un coup de bouclier. On n'arrivait pas à lui parler, on s'est mis à quatre pattes pour essayer de lui parler entre les jambes. Elle ne réagissait pas, elle bavait. Moi j'étais en tête de cortège sur la banderole de tête intersyndicale pour représenter Solidaire. Et au niveau de campagne ce que fait Rally, quand les flics ont chargé, ils ont fait des interpellations. Notamment une nana qui a été traînée un peu au sol et qui a été attrapée par les quatre membres et qui a été déposée un peu plus loin. Et là on s'est rendu compte qu'elle était inconsciente, qu'elle ne réagissait pas. Donc moi je bosse à l'hôpital, je suis bête soignant, je suis en ancien des urgences. Donc je regarde s'il y a des médics autour de nous, mais il n'y en avait pas, beaucoup de gaz. Donc je me rapproche et je demande au clik si je peux me rapprocher d'elle. Et au moins quand elle détache les mains, parce qu'elle avait encore les mains attachées dans le dos. Elle ne réagissait pas à nos appels. Du coup on a essayé de se rapprocher. Et puis là moi j'ai pris un coup de bouclier, il y a une médic qui est arrivée qui a aussi pris un coup de bouclier. On n'arrivait pas à lui parler. On s'est mis à quatre pattes pour essayer de lui parler entre les jambes. Elle ne réagissait pas, elle bavait. Donc je pense aussi du coup au gaz. Et moi j'ai mis une Digitrix, ils avaient mis un moment avant de lui prendre une pulsation. Elle respirait, mais les pulsations cardiaques, ils n'entraînaient pas trop. Le mec a pris des pulsations cardiaques à travers son vent. Donc je vais pas avoir beaucoup de sensations. Et puis après on s'est fait, moi j'ai pris du gaz au poivre. Alors on a dû se barrer parce qu'il a ramené la meuf. Et après moi je t'avoue j'ai plus rien vu parce que j'ai vomi mon petit déjeuner. Et puis j'étais complètement gué.